Vous avez la parole Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Merci pour ce vote magnifique qui engrange des avancées décisives définitivement acquises. Merci pour vos explications de vote aussi venant de tous les groupes qui toutes ont souligné la portée historique d'une réforme qui dépassant les clivages politiques vise à engager la France dans un nouveau modèle énergétique de façon irréversible en donnant à tous les secteurs concernés, industries, bâtiments, services, le cadre stable pour investir et pour créer des emplois dans tous les domaines de la croissance verte. En prenant nos responsabilités pour lutter contre le dérèglement climatique et pour faire du modèle français celui de l'excellence environnementale exemplaire avant la grande conférence de Paris pour le climat où les dirigeants du monde entier devront prendre leurs responsabilités pour faire comprendre que nous avons deux patries, la nôtre et la planète. Cette révolution de la croissance verte qui s'accélère, portée par cette loi enrichie par vos travaux et les actions concrètes et financières qui l'accompagnent est le fruit, vous le savez, d'un travail minutieux, attentif, déterminé à l'écoute de multiples instances, allant des conférences environnementales, aux débats citoyens, à la contribution des ONG, aux actions concrètes et réussies de nos communes, départements et régions et je tiens à le dire dans une volonté de rassemblement aux grenelles de l'environnement et des lois qui l'ont précédé ainsi qu'aux contributions du Conseil de la transition écologique qui rassemble toutes les parties prenantes du dialogue environnemental. Mais surtout, je tiens à saluer l'excellent travail accompli par votre Assemblée et la grande qualité du débat démocratique sur tous les bancs. La grande qualité du débat démocratique sur tous les bancs que j'ai eu plaisir à animer avec vos chefs de file Roland Courteau, Jean-Pierre Bozineau, Ronan Dantec, Jacques Mézard, Chantal Joanneau et le président Jean-Claude Lenoir. Ainsi que le passionnant travail de votre commission des affaires économiques, de votre commission du développement durable que préside Hervé Moray ainsi que celui de vos rapporteurs Louis Nègre et Ladislas Poniatowski qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie. Il n'y a eu ni veine polémique, ni politique politicienne, mais une vraie hauteur de vue, une volonté commune de projeter la France dans un futur bon pour elle, sans effacer les légitimes différences de point de vue, toutes respectables, et que je vais encore m'efforcer de rapprocher d'ici l'adoption définitive de la loi. Nous avons, je le crois, débattu dans un esprit qui fait honneur à la démocratie. J'entends par là non seulement que les points d'accord et les points de désaccord ont été amplement et minutieusement argumentés, mais que toujours notre motivation première fut la recherche du bien commun. Vous avez, je m'en réjouis, confirmé la plupart des dispositions majeures du texte que j'ai défendu en première lecture à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, les 250 amendements sur plus de 1 000 examinés, 250 amendements que vous avez adoptés ici, ont, pour 80% d'entre eux, par ma voix, fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement au cours de vos débats. C'est dire l'esprit constructif qui a prévalu. Alors bien sûr, avec quelques 5 ou 6 alinéas qui restent à finaliser, et donc un nombre très marginal par rapport aux 66 articles de ce texte et aux 1 500 alinéas, comme l'a fait remarquer le président Didier Guillaume, en effet, ces quelques points restent très marginaux. Et comme il est d'usage, ils seront soumis à la commission mixte paritaire qui va se pencher dessus dans une semaine. Et je ne doute pas que le Parlement sera donné sans tarder la plus grande force au mouvement de tous qui va nous permettre de faire de la France, forte de la législation la plus avancée car la plus complète d'Europe, une puissance écologique donnant l'exemple chez nous et donc capable de convaincre et d'entraîner à l'échelle européenne pour construire l'Europe de l'énergie évoquée par le président Jean-Claude Lenoir et mondiale pour apporter des réponses aux défis climatiques. Et j'observe d'ailleurs que les réformes proposées pour construire une économie bas carbone sortent renforcées à l'issue des débats dans les deux assemblées et je vous en remercie une nouvelle fois. Avec notamment la performance énergétique des bâtiments pour faire baisser la facture et engager les travaux grâce au crédit d'impôt et à l'éco-préat au zéro par exemple. Deuxièmement, la priorité donnée aux transports propres pour lutter contre la pollution de l'air et protéger la santé. Troisièmement, les objectifs zéro gaspillage, zéro déchet et notamment dans les plus 200 territoires à énergie positive. Quatrièmement, la montée en puissance sur les énergies renouvelables grâce à de nouveaux mécanismes de soutien et de simplification. Cinquièmement, la lutte contre la précarité énergétique avec en particulier le chèque énergie. Sixièmement, le renforcement de la sûreté nucléaire. Et enfin, le pilotage démocratique du mix énergétique et son rééquilibrage par le passage de 75 à 50% du nucléaire dans l'électricité. Alors, sur certains points très peu nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, et comme j'ai eu l'occasion de le préciser au cours des débats, je souhaiterais bien sûr en revenir au texte initial dès lors qu'ils correspondront à l'intérêt de notre pays. Et je sais pouvoir compter sur un bon dialogue entre les assemblées pour bien finaliser ce texte. « Rien n'est plus fort, disait Victor Hugo, qu'une idée dont l'heure est venue. » Cette idée, dans la France et dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les nouvelles valeurs du développement durable qui obligent à agir ensemble localement et à l'échelle planétaire. Pour la lutte contre les dégâts du réchauffement climatique, la reconquête de la biodiversité, la qualité alimentaire et la santé publique. Pour le progrès environnemental indissociable du progrès social et aussi de la compétitivité de nos entreprises qui attendent ce texte avec impatience pour investir. Et pour réconcilier enfin les exigences du temps présent et celles des temps à venir, celles des générations futures pour lesquelles nous agissons ensemble. Alors une remarque pour conclure. Quand on marche seul, on se dit qu'on peut aller plus vite. Mais quand on marche avec d'autres, on va en vérité plus loin. Voilà pourquoi je souhaite qu'au bout du compte, sans que chacun ne renonce à ce qu'il est, mais aussi sans confondre l'essentiel et l'accessoire, les élus de la nation joignent leur voix pour que nous réussissions avec tous les Français cette belle révolution de la croissance verte et des nouveaux emplois qui vont avec. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Ministre.